Eh bien salut tout le monde ici Neo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Total War Hammer 3 dans laquelle on va se consacrer, se concentrer même sur les armées de Nurgle, les différentes compositions que l'on pourrait mettre pour une armée de Nurgle au sein de Total War War Hammer 3 et nous allons aborder 3 cas de figure, un début de partie, un milieu de partie et une fin de partie face à 3 adversaires différents qui vont avoir 3 forces complètement différentes. Nous allons affronter des éléments de Slanesh, des suppôts de Slanesh pour la première bataille, la seconde sera contre une armée d'Ogres et la troisième contre une armée qui se les vide en plein de campagne avec des Strelzis, des gardes du Tsar, des chevaultures de nounours, des élémentaires, tout ça, tout ça et des gardes de givres qui se posent généralement beaucoup de soucis. On va aborder le sujet aujourd'hui, alors pour ce faire, je vais tout simplement vous mettre les batailles en avant et ensuite on va venir commenter celles-ci en vous expliquant les compositions. Tout d'abord, la première armée que je vais vous présenter va être une armée qui est composée majoritairement de gargouilles du chaos de Nurgle pour appliquer le DPS, 4 unités de gargouilles de chaos de Nurgle, 2 mouches à peste pour les accompagner, 2 crapauds de la peste de Nurgle, des porte-peste au nombre de 4, Kugad the Blackrider, un cultiste de Nurgle et 6 unités de Nurgle pour affronter une armée de Slanesh qui va principalement être porte par la présence d'unités de Shard Tracker, des unités de Fiennes, les bêtes de Slanesh, des unités de Démonette et beaucoup, 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 beaucoup d'unités de maraudeurs anti-enfanterie, des maraudeurs larges et des maraudeurs à Knut qui risquent de nous poser pas mal de soucis. avec un héros de Slanesh qui dispose dans l'entièreté de ses compétences magiques pour réellement venir nous poser quelques soucis. Du coup, pour cette première bataille, comme je vous l'ai dit, nous affrontons Slanesh, nous allons faire quoi ? Eh bien, ici, le but du jeu va être simple. Étant donné que c'est une armée qui se base sur la mobilité pour gagner, quand en face c'est fortement mobile, le but du jeu pour eux, ça va être quoi pour pouvoir nous éliminer ? Ça va être d'isoler des cibles et ensuite de nous charger dans le cul, de vraiment anéantir les cibles une par une. Eh bien, nous allons les prendre à leur propre jeu. Les réss armées de Nurgle sont vraiment excessivement puissantes pour venir en une faible zone et tenir pendant très très longtemps, malgré un surnombre en face, malgré le fait que les adversaires soient plus puissants, on va pouvoir tenir pas mal de temps et donc du coup, on va avoir l'adversaire à l'usure déjà de 1 grâce aux sorts qui ont une très grande zone d'action. Je pense notamment, eh bien, attendez comme ça, je vous le montre directement, l'omnisme de Pestilence qui, une fois amélioré, va appliquer à moins 24 d'attaque en melee, moins 40% de bonus de charge de zone sur une énorme zone pour un prix complètement dérisoire. Et surtout, comme en face, ils vont tenter de venir back, de venir flanquer des unités qui sont très résistantes, qui vont pouvoir même tenir face à des unités qui vont flanquer, on va faire quoi ? On va tout simplement venir les counter-charge, on va venir vraiment contrer leur jeu, contrer ce qu'ils souhaitent faire grâce au caracouille du chaos de Nurgle et aux mouches à peste qui vont être idéales dans cette situation pour réellement être les caries de votre partie. De toute façon, le garou du chaos de Nurgle, en début et milieu de partie, ça va réellement être l'une des unités les plus intéressantes que ce soit face à du tir ou face à des armées mobiles ou basées sur l'infanterie. Alors, vous voyez qu'ici, je me décide de me lancer dans une zone qui est en milieu de deux arbres pour tout simplement limiter l'arrivée rapide d'unités larges, tout simplement pour pouvoir également diminuer quelque peu leur impact sur moi, mais c'est vraiment quelque chose de dérisoire, on ne va pas forcément s'intéresser 36 ans là-dessus, mais vraiment le but ici, les grappots de la peste de Nurgle, on ne va pas les envoyer sur les flancs, ça ne sert à rien, on va les utiliser comme des rats ogres pour renforcer ma frontlane et pour pouvoir tenter d'arrêter tant bien que mal des unités de chars tracker. Mais vous allez voir que pour arrêter des unités de chars tracker, il faut déjà que les grappots ne soient pas trop dispersés, ici ils arriveront sur les flancs, les unités de chars tracker qui sont là, il n'y en a qu'un seul, qui va se faire stopper parce que les autres vont carrément faire un petit parcours. Par contre, ici, nous avons des unités qui flanquent, mais de l'autre côté, l'IA vient également flanquer avec deux unités qui sont dangereuses, des rabatteurs de slanesh et des chars tracker, donc du coup nous allons faire quoi ? Nous allons directement fondre sur cette proie, fondre sur cette cible et tenter de nous en débarrasser le plus rapidement possible. Ici, vous voyez que ma ligne de front n'est pas forcément ultra, ultra large, mais n'est pas non plus très, très compacte. On n'est pas non plus sur quelque chose de ultra, ultra aéré, mais vraiment le but avec cette composition, avec cette façon de se déployer, ça va être de pouvoir vraiment faire que les adversaires fondent sur nous, se retrouvent coincés pour pouvoir mettre leur dos en avant pour les unités de garouille de Nurgle, qui vont pouvoir ensuite pondre sur elles, tout en évitant d'avoir des sorts qui sont beaucoup trop impactants. Vous avez très certainement vu au début, il y a des débris de verre qui sont tombés sur des unités de porte-pèce, ils ont pris un midlife, donc du coup ça ne nous arrange clairement pas ce genre de situation, donc on va tenter de se mettre de façon la plus optimale possible. Ici, nous avons les crapauds de la peste qui viennent subir une charge de rabatteurs et de chars tracker. Alors, ceux qui vont rencontrer des crapauds vont se retrouver arrêtés. Alors, ces deux-ci, vous voyez qu'ils passent comme dans du beurre, par contre celui-ci s'est carrément fait bloquer naître par tous les crapauds qui sont présents. Le but avec les crapauds, c'est réellement ça, pour tenter de fondre quelques patates, pas piquer les uns de temps dessus. Ici, les rabatteurs de Slanesh viennent fondre sur les crapauds, les crapauds vont prendre beaucoup de dégâts parce que ce sont des unités larges, enfin c'est des unités avec un bonus anti-large. On a des Fiennes, des bêtes de Slanesh qui arrivent également avec le musque soporifique. Donc ici, ça va être très difficile pour des crapauds de tenir, ils vont prendre beaucoup de dégâts, ils vont devoir même reculer. Mais leur taf a été fait, ils ont arrêté le gros de la première charge adverse, même si ici, les chars tracker, on en a 3 modèles sur 4 qui ont réussi à passer très très facilement. Mais le gros du taf a été fait pour eux, ils nous ont été extrêmement utiles. De ce côté-ci par contre, vous voyez que les rabatteurs et les chars tracker ont pris beaucoup de dégâts. Alors heureusement pour eux, ils sont fortement mobiles, ils vont pouvoir quelque peu s'échapper, mais non sans mal, ici on n'a pris quasiment aucun dégâts. Par contre, eux, on a un an à un qui va directement s'enfuir, et on a ici les chars tracker qui sont quasiment en déroute. C'est dommage qu'ils ne sont pas partis en déroute, ça se joue à quasiment rien. Mais ils ont pris un bon midlife, ils viennent charger sur ma backlane, sur des unités de porte-peste qui sont isolées. Mais comme c'est dans une forêt, c'est dans une forêt qui, à la base, et voilà, ils ont dû monter et ensuite défendre une pente, mais comme il y a des arbres, ils doivent esquiver, etc. Vous avez vu que ça n'a pas été très loin, d'où l'intérêt d'être positionné près de cette forêt. On vient directement charger avec nos gargouilles du cabou de Norgueul pour pouvoir tenter de se renforcer. On a un portail pour avoir des porte-peste qui vient d'être activé de notre côté. Et vous voyez qu'ici, ce flanc-ci prend extrêmement cher. On va être dans une certaine mise. Vraiment, ici, l'adversaire a une force de frappe très très conséquente, étant donné que ma force de frappe est plutôt aérienne. Donc le but, ça va réellement de tanker le plus possible, d'où l'application de miasme, de pestilence, d'où l'application de soins, etc. Pour vraiment tenter de se renforcer, d'où également la présence de Neurlings avec Kugata à proximité, pour réellement tenter de les aider le plus possible. Et ici, on va venir positionner nos troupes pour commencer à entrer dans notre jeu, c'est-à-dire venir charger dans le dos des démonnettes de Slanesh avec justement ces unités de gargouilles de Nurgle. Ici, les unités de gargouilles sont au nombre de 4, qui vont prendre de dos des démonnettes. Les démonnettes, elles ne vont pas résister longtemps. Ça va être pareil ici pour les maraudeurs, à Knut, qui vont réellement prendre ultra, ultra cher. Et vous allez voir que le moral va partir en deux secondes. L'unité ici est midlife, avec un moral qui est quand même assez décent, qui est quand même en bonne voie. Et les dégâts vont très, très rapidement venir, très rapidement arriver. On a énormément de troupes à cet endroit-là. Et regardez, claque, le moral craque. Une fois que des démons ont un moral qui craque, ils vont prendre des dégâts, ils vont se désintégrer. Ici, notre jeu est fait. On a réussi à désintégrer cette unité de démonnettes. On peut désormais se retirer pour venir attaquer notre unité. Les mouches à peste, je les consacre à l'attaque des Shard Tracker. Parce que les mouches à peste possèdent des bons dégâts à percée armure. C'est assez convenable pour attaquer des unités en faible nombre, comme ici les Shard Tracker, ou alors des unités Ogres. Donc, on vient les attaquer avec ceux-ci, on vient les pourchasser. Les mouches à peste ne vont pas forcément être les plus utiles dans une bataille avec beaucoup, beaucoup d'infanterie comme celle-ci. Je ne trouve vraiment pas que ce soit ultra efficace. Mais ici, leur travail va réellement de neutraliser les Shard Tracker le plus rapidement possible. Le côté gauche est en mauvaise posture. Mais regardez, les portes peste de Norgueul, malgré une infériorité numérique flagrante, on a une unité de démonnettes, une unité de maraudeurs de Slanesh, une unité de maraudeurs de Slanesh à l'ancier. Ça tient, ça tient en 1 et 3, ça fait vraiment un très très bon travail. Ici, de ce côté-ci, on prend également beaucoup, beaucoup de dégâts. Bah oui, vu que la frontline adverse est quand même relativement puissante. Mais on va pouvoir enfin impliquer notre jeu, impliquer notre condition de victoire, que sont tout simplement les gargouilles du KO de Norgueul. Et donc, du coup, on va très rapidement pouvoir fondre d'un côté à l'autre. On a désintégré les démonnettes de Slanesh, on a mis beaucoup de dégâts au maraudeur de Slanesh. On va se relever, on va chercher à se repositionner. Alors ici, j'ai tenté de faire craquer le plus vite possible les Shard Cracker pour pouvoir libérer le Mouchapeste, pour pouvoir renforcer d'autres coins. On va venir libérer les gargouilles du KO de Norgueul. Et ces gargouilles du KO de Norgueul, on va les positionner tout simplement pour venir derrière les adversaires pour les counter-charges, pour pouvoir rentrer dans notre jeu à nous, pour pouvoir couvrir le jeu de l'adversaire. Ici, on les positionne condamnablement et on va les faire fondre sur le dos de nos adversaires avec des Norgues d'un côté, Cugat, des Crapauds. On a du debuff qui va être lancé avec du sort. On a vraiment plein, plein de trucs qui vont être lancés. Beaucoup, beaucoup de dégâts, beaucoup, beaucoup de pressions qui vont être mises à cet endroit-là. Et regardez, l'armée qui avait l'avantage il y a encore quelques secondes, elle n'a plus l'avantage. Elle va tout simplement partir en déroute. Les maraudeurs vont partir en déroute. Il ne reste plus que des enfants de sonège qui tiennent la barque. Mais très sincèrement, ici, le fait d'avoir lancé ces garouilles sur des unités qui avaient déjà pris un peu de dégâts sur mes porte-peste, ça a tout simplement permis de les faire craquer une bonne fois pour toutes. Désormais, tout ce flanc-ci est quasiment libéré. On va pouvoir du coup, se consacrer à l'autre flanc qui tenait avec deux trop aigus de Neurlings, deux trop aigus de porte-peste et un crapaud de la peste. On va pouvoir du coup, se retourner à portée de l'aide grâce au mouche de la peste notamment, grâce à des sorts qui vont faire de très très bons dégâts et surtout grâce aux garouilles qu'on va pouvoir appliquer à différents endroits. Ici, le but pour moi va être de tenter de faire une armée loss, c'est-à-dire de pouvoir amoindrir le plus les adversaires possibles pour ensuite pouvoir faire que le héros de sonège perde son commandement. C'est ce qui se passe. L'armée adverse part en déroute une bonne fois pour toutes. Il ne reste plus que des enfants de sonège qui sont là pour tenir la barque et ma bataille est gagnée. Alors, c'est une bataille qui pour le coup n'est pas forcément à l'avantage dès le départ. On est face à une armée qui est à une énorme force de frappe mobile au sol. Mais comme vous voyez ici, il faut tout simplement tenter de counter ceci. On utilise intelligemment les grapots, on utilise intelligemment le terrain. On l'a très certainement bien remarqué ici, étant donné que je voulais préciser, le Shark Tracker n'a pas été très loin, étant donné qu'il y a plein de larves, etc. qui viennent vraiment les arrêter net. Donc, cette unité, honnêtement, elle n'aurait pas été dans une forêt, elle aurait été complètement décimée par la charge dans le dos des Shark Tracker. Donc, ça s'est réellement joué ce plan-ci sur juste un positionnement dans les arbres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut être ridicule, mais c'est le cas. C'est juste parce qu'il y a des arbres qui ne savent pas virer comme ils veulent. Parce que sinon, de l'autre côté, c'est réellement nos gargouilles du chaos qui ont été très intéressantes. Alors, vous voyez qu'elles n'ont pas forcément un nombre de morts hallucinantes. Ce sont les portes-paises de leur gueule qui ont fait beaucoup de dégâts. Bah oui, étant donné qu'elles ont pris beaucoup, beaucoup de pression, surtout celles-ci. Mais elles ont été décisives dans le fait de pouvoir faire craquer l'adversaire, pouvoir faire craquer des unités précises et ainsi libérer au fur et à mesure de l'abression et surtout faire craquer le commandement adverse. Passons désormais à la seconde bataille. En ce qui se concerne, à la seconde bataille, nous allons enfronter une armure de Grécius d'Andorre qui est composée avec beaucoup de ventre dure, des bluffes ogres à armes doubles, donc anti-enfanterie, des cannibales, des grache-plomb, des cavériférox à armes lourdes, un géant, Grécius d'Andorre, un chasseur qui est sur sa fameuse monture, donc vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'unités larges très dangereuses en face et pour affronter ceci, nous allons utiliser quoi ? Nous allons utiliser les mouches à peste, tout simplement, qui vont être accompagnées d'un poacre qui va être sur sa monture volante qui est tout simplement sur un drone de la peste. J'ai même pas pris des drones de la peste, donc ceux qui sont améliorés, j'ai vraiment pris une unité de base pour vous montrer à quel point le fait de les accompagner avec un poacre et de bien les utiliser pour pouvoir tenter de neutraliser des adversaires peut réellement être très très efficace. Pour accompagner cette armée, on aura 4 unités de porte-peste de Nurgle, 2 unités de porte-peste de Nurgle exaltées, une bête de Nurgle très importante pour pouvoir appliquer du debuff de dégâts d'attaque en mêlée aux adversaires autour d'elle. On a un héros de Nurgle du domaine de la mort qui va pouvoir spammer des vols de vie en voilez-vous, en voilà, et surtout, qui est sur un palanquin porté par des Nurglings. Regardez, ils sont tout mignons, ils sont tout mimi, mais ils vont être portés par des Nurglings, ce qui va permettre de rajouter pas mal d'armure et donc un certain côté tanky à cette unité qui va pouvoir du coup tenter d'aller sur la frontlane pour pouvoir taquiner quelques troupes. Les chevauchers de Vérol de Nurgle présents dans l'armée ne vont pas pouvoir se balader comme ils veulent. C'est une armée qui est très puissante en face, on a du ventre dur, on a de la cavalerie férox à armes lourdes spécialisée dans la destruction et dans l'annihilation d'unités larges. Vraiment, aller se balader comme ça, ça va être très dangereux. On a du Mastorock, on a du géant, comme je vous l'ai précisé. Donc, ici, les chevauchers de Vérol de Nurgle vont faire quoi ? Leur travail va être de tout simplement essayer de stopper net la charge des ogres pour limiter le bonus de charge sur mes propres troupes. J'ai également déployé mes unités de Nurgleaks dans une forêt avec un ton donné qui dispose du déploiement d'un vanguard pour pouvoir tenter d'arriver soit dans le dos par rapport à mes adversaires, surtout sur ces unités de crash-plomb qui risquent de réellement être très embêtantes pour moi, mais également pour tenter d'avoir un flanc qui va être très très dur pour eux à éliminer, à s'en débarrasser, surtout avec un pro-acre de Nurgle qui va arriver pour leur mettre du commandement, qui va leur mettre du debuff sur les unités qui viennent les agresser et donc du coup, vous allez voir que ça va même très très bien fonctionner ceci, je ne pensais pas que ça allait fonctionner à ce moment-là, mais on va réellement avoir un nombre très très conséquent d'unités adverses qui vont arriver sur ces Nurglings et le fait de les accompagner de mouches à peste très très efficaces pour attaquer des unités en faible nombre comme des unités large og dans l'infanterie monstrueuse, le fait d'avoir ça plus ça, ça va réellement être très très efficace, ça va être d'enfer parce que si toute l'armée adverse était venue sur ma frontlane, on aurait passé très clairement un sale quart d'heure parce que en face, il y a quand même du très très lourd. En face, les unités dangereuses, il y a beaucoup de ventre dure, beaucoup de cannibales comme je l'ai dit, des géants, etc., mais vraiment, une unité qui est dangereuse et safe et de laquelle il faut se débarrasser en priorité, ce sont les crash plombs. Donc, on va lancer des mouches à peste en tentant de se débarrasser de ces crash plombs, surtout contre l'IA qui a tendance à abandonner ses troupes. Ici, on va pouvoir avoir la première charge de la part des adversaires qui va être lancée. On a quelques unités de chevauchers de Verhold & Urgell qui seront légèrement en retard donc c'est bien, d'un côté, on aura des unités à l'avance, de l'autre, des unités en retard. Ici, la charge va être stoppée net à partir du moment où les crapauds arrivent. Ici, ça va être la même chose et donc du coup, le temps que les poachs arrivent, qu'ils remplissent les trous, etc., ils vont se retrouver au corps à corps et on a stoppé net la charge. Pendant ce temps-là, regardez les dégâts que les mouches à peste sont capables d'effectuer sur des crash-plomb. On a réellement beaucoup de DPS qui peuvent être appliquées sur des unités isolées comme ça, ultra dangereuses. On peut vraiment les utiliser comme ça. C'est très très facile. Alors ici, le chasseur est un peu bourré du festin de la veille. Il a mangé un peu trop de daoui. Assez d'al, on ne voulera pas. Mais voilà, on va avoir ces unités de mouches à peste qui vont permettre d'empêcher de tirer. Celle-ci qui se peut quasiment annihiler en quelques instants. On n'a même pas le temps, l'adversaire n'a même pas le temps de réagir parce qu'il ramène déjà des bûches ogres que cette unité est quasiment en déroute. L'armée adverse se retrouve directement split en deux. On a une partie qui continue à nous agresser, une partie qui se retrouve en arrière, ceux des unités. Donc on divise l'apport de dégâts qui pourraient être appliqués sur nos propres troupes, sur notre propre front lane. Et ce qui est clairement à notre avantage, ça va éviter d'avoir vraiment un rouleau compresseur qui nous arrive dessus. Pendant ce temps-là, cependant, ici, on a un sort qui vient d'être lancé. Et regardez le nombre considérable d'unités qui sont accaparées par ces Nurglings. On a des Cavalier Férox à armes lourdes. On a un géant. Alors le géant, il ne va jamais tomber face à les Nurglings, très clairement. On a des Trappeurs Noblards. On a normalement même des unités de cannibales. Regardez, on a des cannibales, donc trois unités excessivement qualitatives qui viennent se perdre contre mes Nurglings. Alors le fait de les mettre tous ici, ça va vraiment pouvoir enlever une pression de dingue sur ma frontlane. D'avoir un géant qui ne commence pas à foutre des patates sur toutes nos unités, ça fait un bien fou à la frontlane. Donc un géant paie pas une mine, mais ça emmerde pas mal son monde quand ça arrive sur une frontlane. C'est pour ça que c'est une unité à absolument focus. Et de l'autre côté, voilà, le jeu se fait. Que retenir de ça ? On va tout simplement utiliser la complémentarité des unités pour pouvoir limiter le DPS d'unités importants qu'en face. Notamment ici, les Grashplank, on en a décimé un. Ils sont cassés, je ne sais pas où ils sont. Pendant ce temps-là, les autres, eux, ici, n'ont plus un positionnement qui leur permet de tirer. L'IA est un peu bourré, donc il ne va pas forcément s'en rendre compte. Il va tout simplement laisser ses unités ici. Mais donc du coup, on a permis de limiter le DPS appliqué. Grécius d'Andorre, depuis tout à l'heure, il est aux mains, aux prises avec des portes-pestes, avec un cultiste de Nurgle qui vient diminuer son armure de 30. le fait de lui enlever 30 d'armure, ça va lui faire tomber à 25. Donc du coup, c'est ultra intéressant pour nous de le faire tomber à 25 d'armure, c'est-à-dire que mes portes-pestes de Nurgle et les portes-pestes de Nurgle exaltés vont lui faire un nombre de dégâts considérable. Et Grécius tombe. En plus, je l'ai spammé de Buveur d'Esprit, donc il a vraiment subi beaucoup de dégâts. Le chasseur, ici présent, il ne chasse pas grand-chose pour le coup. Il focus mon héros de Nurgle sur Palencar depuis tout à l'heure. On a les unités adverses qui craquent complètement ici, étant donné qu'ils ont perdu leur seigneur. Donc l'armée ici a réussi à partir en déroute. De ce côté-ci, pendant ce temps-là, bien évidemment, les Mouchapest ont pris des dégâts étant donné qu'elles ont apporté des unités qualitatives. On est quand même sur une unité vraiment de base, ce n'est pas une unité très avancée, une Mouchapest. Mais, ça a fait le taf d'avoir fait diviser une force comme ça. Et vous avez vu qu'en divisant quelques forces, en faisant que les unités sera batterie d'arrière. Que des unités viennent s'accaparer sur un petit flanc comme ça, ça a permis de prendre l'ascendant sur une frontlane qui, initialement, était beaucoup, beaucoup plus puissante que la mienne. Parce que, très clairement, c'est une frontlane qui, une fois qu'elle nous enfonce, ne s'arrête pas. Des géants, ça fait très mal. Des ventres durs, ça fait très mal. Et donc, du coup, ici, ça nous a permis de très clairement prendre l'avantage. Le plus long, saura encore de faire tomber le chasseur et le géant. Le géant avec ses 13 000 PV, si je ne m'abuse. Il a combien de points de vie, un géant ? Il a 12 620, presque. Presque 13 000. Donc, le temps de faire tomber ça, on n'est vraiment pas sur des armées qui sont très à leur avantage. Et ici, voilà, ça craque et on va pouvoir passer à la toute dernière bataille qui sera, cette fois-ci, contre le qui se lève en fin de partie. Pour la dernière bataille, nous allons affronter Kostaltine. Alors, Kostaltine qui est sur son nounours qui est accompagné d'un ours élémentaire, de trois chevaucheurs d'ours, d'un patriarche, bien évidemment, de quatre unités de garde des Givres, de cinq unités de garde du Tsar, de deux Strelcy, de deux petits Grômes et de l'unité de Drolon que sont les Atrelam de Dash qui sont des unités des gardes du Tsar armes lourdes et attaques enflammées. De notre côté, notre armée est composée de plusieurs éléments très importants. Alors ici, je précise que nous sommes en bataille personnalisée, donc, c'est-à-dire que les cultistes tombent vachement en air étant donné qu'ils ne peuvent faire qu'une invocation. Essayez d'imaginer la bataille qui va se passer avec trois unités de porte-peste en plus que l'on peut invoquer et une unité de grand immonde et vous allez voir que si vous imaginez et que vous avez un peu d'imagination, ça va pouvoir faire un travail de folie. Face à une armée comme ça, pour affronter cette armée-là, j'ai une armée secondaire, grand immonde exaltée, donc c'est notre héros de la partie précédente qui s'est améliorée, il a une promotion, il a Promote Me, alors je ne sais pas si c'est le genre de promotion que je voudrais au sein de mon taf, mais why not ? Et il y a un Urglings là-dedans, je n'ai jamais vu. Bref, à quoi on a assimilé des porte-peste de Nurgle exaltés, nous avons deux bêtes de Nurgle, nous avons deux broyeurs d'âme de Nurgle qui vont être très très impactants si on les positionne convenablement, nous avons deux cultistes de Nurgle, nous avons des chevauchères de Veyrolles de Nurgle, étant donné que nous ne sommes pas en campagne, il n'y a pas de bonus anti-large, donc juste le bonus anti-infanterie, plus deux de l'autre côté accompagnés de la cultiste de Nurgle, nous avons également des drones de la peste de Nurgle à tête de mort avec un poids que j'ai mis encore une fois sur mon tour pour pouvoir tout simplement et surtout son buff de zone d'attaque et de dégâts perforants supplémentaires vraiment en un point et ici, le but du jeu va être quoi ? Déjà de 1, arriver sur la front-lane avec tout ce qui est des porte-peste de Nurgle et également tenter d'essayer d'arriver le plus rapidement possible sur les gardes des girs, notamment avec mes unités mobiles. Le plus gros danger en face, mis à part les nounours Kostaltine, ce sont les tireurs, les Stretzi, découpent ! Réalement, ça découpe, surtout depuis les récentes améliorations sur les tireurs qui se sont déroulés sur Total Warhammer 3, ça découpe absolument tout et n'importe quoi. Les gardes des givres, on n'en parle même pas avec des dégâts magiques ici, face à moi, le grand immonde, il va mourir en 2-2. Donc, pour éviter de perdre mon grand immonde en moins de temps qu'il le faut pour le dire, on va devoir la jouer intelligemment, on va devoir arriver très rapidement sur les flancs. On a de la chance, Lianne s'est forcément déployé très en retrait, il a déployé ses chevaucheurs d'ours sur la vacaine plutôt qu'essayer de les déployer sur les flancs. Les drones de la PS de Nurgle vont pouvoir tenter de mettre leurs tirs à droite et à gauche et on va tout simplement tenter de se déployer en essayant de favoriser le terrain. Je n'ai pas envie d'aller me battre dans cette forêt, j'ai plutôt envie par contre de venir déployer mes cultistes de Nurgle de ce côté-ci. Comme ça, je vais pouvoir aller à l'opposé du gros pack de Nurgle qui est ici pour arriver avec mes chevaucheurs de vérole de Nurgle et mes broyeurs d'âme qui vont être utilisés en début de partie comme une pièce d'artillerie pour venir annuler un flanc. Pendant ce temps-là, les portes de Nurgle vont être invoquées grâce aux cultistes de Nurgle sur les unités ici qui seront accompagnées de drones de la peste et regardez, une salve. Une salve ! Il ne faut pas imaginer le nombre de dégâts que ça peut faire, ce genre de choses. On va passer en fait par exemple accélérer étant donné que le temps qu'une armée de Nurgle arrive, on a le temps. Voilà. Ici, on va avoir des unités qui se déploient, on va avoir déjà les strelzik qui viennent ici au corps à corps. On invoque des unités de porte de peste qui vont pouvoir accaparer l'attention de l'adversaire. On va permettre donc de split l'adversaire en plusieurs parties. On vient se débarrasser des gardes de dégivres ici grâce aux pouacres et aux mouches, aux drones de la peste. On vient se déployer sur un flanc avec mes broyeurs d'âme afin de mettre une pièce d'artillerie sur le flanc. Mon but est d'essayer de les avoir sur la longueur comme par exemple ici cette unité et regardez déjà pourquoi il faut essayer d'éliminer les tirants le plus rapidement possible. C'est pour éviter que votre grand immonde vienne subir un focus très très conséquent de la part des adversaires. C'est un genre d'unité qui subit un énorme focus donc essayez de vraiment vous débarrasser le plus rapidement possible de ce genre d'unité. Ouh ! Ça lui a rebondi sur le bidou ! Donc, pas grand chose à dire parce que Nurgle ça n'a pas 36 000 stratégies différentes. Vous n'avez pas forcément 30 façons de faire différentes. Très sincèrement c'est une armée qui manque de polyvalence notamment grâce à sa lenteur. Donc, pas ce temps de parler. Les stratégies que je vous montre ici c'est surtout réfléchir à quels sont mes plus grosses menaces parce que regardez ici les Strelzies et mes gardes de dégivre. Le grand immonde il peut même rien faire j'ai même pas le temps de le déplacer qu'il est déjà en train de subir la dose. Donc du coup on va reculer tout doucement ces unités là. On vient appliquer les unités et comme je vous l'ai dit c'est vraiment essayer de réfléchir comment je vais pouvoir counter mon adversaire parce que les adversaires vont pouvoir se jouer de nous que ce soit vis-à-vis de la mobilité vis-à-vis des tireurs si l'adversaire est intelligent vous allez avoir du mal à arriver au corps à corps intact surtout face à des armées de tir si jamais vous vous séparez de trop face à des armées mobiles que vous allez subir donc ça risque d'être très très compliqué. alors le grand immonde contre le démon contre le houlurs élémentaire ici petit duel intéressant vous voyez que le fait d'avoir déjà deux porte-pestes a bien séparé l'armée adverse alors imaginez si ici je venais encore invoquer deux grands immondes si je venais encore invoquer des porte-pestes on se serait retrouvé très très fortement split alors je vais accélérer la bataille parce qu'il n'y a plus forcément grand chose à dire la majorité on l'était dit avant c'était surtout pour vous montrer le dernier cas de figure qui est celui-ci pour vous montrer tout simplement la logique parce que contre le qui se lève c'est vrai que ça peut être des armées problématiques mais encore une fois si vous avez compris qu'il faut tenter d'attaquer les adversaires à x ou x endroit pour pouvoir tenter de counter utiliser les unités le plein potentiel de l'unité pour pouvoir prendre l'avantage etc etc vous pourrez affronter quasiment tout et n'importe quoi avec vos armées de Kugat vos armées de Nurgle tout simplement alors c'est ici que va s'achever cette vidéo je vous laisse la petite fin pendant mon speech de fin c'est ici que c'est terminé que cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous sera utile notamment si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en likant et en partageant un maximum possible la vidéo parce que ça fait toujours plaisir de rien bon en tout cas je vous retrouve très bientôt pour du tout nouveau contenu sur Total War Warhammer 3 et nous partons désormais sur une annihilation de Kostalkin le Cluedo allez la bise je vous remercie je vous remercie